les plus agressifs du monde, genre Ebola, et que ce labo soit installé en pleine ville, près de chez vous. Ce labo forteresse existe, il va bientôt être inauguré à Lyon et il va effectivement manipuler les organismes biologiques les plus méchants qui soient. Ce labo est classé P4. P4, c'est le niveau de sécurité le plus élevé qui soit. Un labo qui travaille sur le sida, par exemple, c'est le niveau P2 seulement. Les virus ne sont pas encore dans ce blocos, mais les chercheurs s'entraînent déjà aux manipulations Marie-Christine Lux. Pour se protéger des virus mortels qu'ils vont devoir combattre, des salles dépressurisées, mais surtout un scaphandre, un équipement qui nécessitera jusqu'au jour J un entraînement pour une vingtaine de chercheurs. Il faut vraiment se familiariser avec ça. Ce n'est pas le jour où on aura à faire de vraies mamies. Il faudra après acquérir les habitudes et les réflexes. Se déplacer de prise d'air en prise d'air, l'américaine Suzanne Fisher-Hawk connaît. Elle a déjà l'expérience d'un labo P4. Elle a passé dix ans dans celui d'Atlanta. Jusqu'ici, la référence des virologues, c'est elle qui dirigera les recherches. Ce n'est que de l'eau colorée. C'est simplement de vous faire la prépise. Ici, elle teste la maniabilité du conteneur d'azote liquide. C'est là que seront stockés à moins 196 degrés les virus et bactéries les plus redoutables, de la fièvre jaune à la fièvre hémorragique Ebola, en passant par la peste, le typhus, la tuberculose. Tout a été conçu autour d'un impératif absolu, la sécurité des chercheurs. Chaque chose que nous avons, c'est pour éviter l'infection. Alors voilà, même les tubes qu'on les met dans la centrifugeuse sont fermés dans un système étanche. Autre salle sensible, l'animalerie, où des modifications sont encore à apporter. Vous savez que les litières sont la chose la plus dangereuse du laboratoire, puisqu'il y aura du sang avec les selles des singes. Donc il ne faut pas qu'on ait un risque, en tirant ce plateau, de se couper un gant qui peut être au contact du matériau qui sera contaminé. Il y a encore des angles qui méritent un coup de lime. La première mission du P4 de Lyon sera de produire le vaccin contre la fièvre hémorragique de l'Assa. Des sasses de décontamination, des portes étanches, des déchets décontaminés chimiquement, des filtres absolus d'évacuation de l'air, une construction antisismique, tout est fait pour qu'aucun micro-organisme ne puisse échapper du cube de verre bleu. C'est en tout cas ce qu'affirment les concepteurs du site pour calmer les inquiétudes. Oui, parce que les inquiétudes sont de taille. Il faut dire que c'est construit quand même en pleine ville de Lyon. Quartier Gerland. Voilà, les voisins donc demandent à... Il n'y a que deux labos de CETI-Plan à l'autre aux Etats-Unis. Les voisins demandent à être vraiment informés et associés aux mesures de sécurité. On l'a tous vu hier, Daniel...